Coucou tout le monde, me voilà pour un nouveau petit petit haul action et petit petit haul make up révolution, à tout de suite alors je vais commencer par action il y a vraiment pas beaucoup de choses mais il y avait des petites choses sympas que je voulais vous montrer alors j'ai dans la gamme des gros bars, j'en ai trouvé une au thé vert voilà excusez moi je regarde parce qu'en fait j'ai mon chat qui est allé sur la table c'est pour ça elles sont toujours à 55 centimes, c'est comme les autres donc j'en avais eu avec au goût, je sais plus quoi avec citron, elles sont très très bonnes thé vert j'ai pas encore goûté donc quand j'aurai goûté je pourrais vous dire donc ça c'est bon donc ça par contre j'ai acheté aussi donc c'est des lots de 3 bars c'est un peu comme le même principe que les robas ça fait un petit peu des pâtes de date donc là c'est pommes et noix enfin noisettes et c'est sans gluten et c'est vegan donc j'ai goûté celle à la pomme elles sont bonnes par contre ça tient au corps je peux vous dire franchement vous en mangez une, vous en mangez pas deux mais c'est correct le prix, elles sont 1,49€ les 3 comme les robars elles sont aussi 1,49€ quand elles sont longs par 3 là le deuxième goût c'est fruits nutris de bar à la figue et aux noix pareil sans gluten vegan alors je l'ai pas goûté j'en ai pris une mais je l'ai pas goûté je pensais l'emmener pour le travail mais finalement je l'ai pas mangé après je me suis acheté bon ça je vais vous montrer des strass adhésifs donc 1 façon un peu galaxy alors je sais pas si vous allez voir grand chose voilà voilà vous la voyez mieux je me suis dit bon oui tout ce qui est festival coach et là j'y vais pas c'est pas du tout mon délire mais j'avais envie de faire des make-up avec ça parce que bon je trouve ça super joli donc galaxy comme ça avec des cristaux on va dire blanc ils étaient à 99 centimes j'en ai pris 4 différents toujours pour l'effet galaxy donc c'est celui là voilà je trouvais très très joli bon après c'est vrai que ceux là vous pouvez les mettre là mais ceux là vous n'êtes pas obligé les mettre sur les pommettes je pense qu'on peut les placer où l'on veut moi je les verrais bien aussi là en fait pour faire comme un petit diadème bon je trouve ça très très joli un autre beaucoup plus soft dans la gamme mermaid donc sirène voilà il y en avait plein d'autres il y avait deux modèles par collection en fait par donc là pour les sirènes il y en avait deux pour les licornes il y en avait deux mais c'est les seules qui me plaisaient donc j'ai pas pris les quatre il y en a deux que j'ai pas pris parce qu'ils me plaisaient moins donc que je n'ai pas acheté et en licorne des petites étoiles donc là c'est pareil c'est beaucoup plus soft que les deux premiers mais j'aime beaucoup donc je me suis dit que j'allais m'amuser à faire des petits bon je sais pas quand mais bon au beau jour je pense des petits make-up un peu comme ça avec des cristaux et tout ça je trouve ça plutôt sympa et je me suis dit que pour aller avec ce petit look ils ont fait des petits gloss holographiques donc j'ai pris un verre d'eau voilà et un peu rose donc je vais essayer de vous les ouvrir pour les swatcher parce que je les ai pas ouverts j'ai attendu de faire cette vidéo avec vous et à 99 centimes s'ils sont confortables ça peut être sympa pour mettre sur un rouge à lèvres mat pour le pimper un peu par contre si c'est pas confortable tant pis pour 99 centimes je me dis c'est pas très grave je me dis bon je perds pas grand chose en fait c'est pas c'est pas encore très très grave je suis sûre je peux le recycler pour faire autre chose sur mes lèvres ça va pas alors le vert c'est un embout mousse tout classique ça sent rien alors c'est très 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 léger c'est vraiment je pense que c'est plus un topper ou pour avoir un effet paillette je sais même pas si vous allez voir grand chose je vais essayer de me rapprocher vous voyez c'est très joli en tout cas vous avez pas la mesure de la paillette vraiment d'effet irisé que en vrai par rapport à la caméra je suis pas sûre que vous voyez l'effet et le rose c'est le même topo c'est vraiment très en transparence et en topper ça peut être vraiment très 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 bien je vais essayer de vous montrer vous voyez vraiment je trouve ça super joli pour 99 centimes et en plus ça ira très bien avec les les mascaras colorées donc j'ai acheté le bleu et le vert le rose je l'ai déjà testé mais je vous l'avais dit en vidéo j'étais pas déçue mais c'était un peu mitigé parce que je ferais que ça se voyait pas assez donc après peut-être que il faut que je le refasse je les repose autrement à voir je sais que sur mon instagram je vous avais montré ces petites petites choses là donc je vous avais montré c'était un caca caca toa est ce que j'avais fait c'est des une toile vous avez des comme des petits pixels sur lesquels vous collez des petites des petites traces ils sont à 1,49€ je crois ou 1,80€ en tout cas moins de 2€ donc là je vais vous montrer comment ça se présente en fait voilà donc il y a un petit plastique qui protège parce que vous avez de la colle sur les les couleurs pour coller des petits petits cristaux alors comme ceci donc c'est vendu avec un cercle comme ça pour le mettre dedans moi je ne le mettrai pas dedans parce que j'ai testé avec le caca toa est ça fait pas vraiment c'est pas vraiment pas pratique une petite on va dire un petit réceptacle pour mettre les cristaux un petit stylo sans mine pour pouvoir les prendre avec une espèce de petite pâte vous piquez ça dans la pâte et après ça vous aide à attraper les petits cristaux et un petit ruban blanc pour pour attacher pour faire suspendre votre votre déco donc voilà ce que ça se l'est donné quand c'est fini voilà avec le cercle alors c'est très très mignon mais par contre à mettre le cercle c'est une galère sans nom donc je pense que je referai pas avec le avec le cercle j'ai acheté des cactus voilà et les flamand roses quand ils seront tous faits je vous ferai une photo sur instagram après donc là pour action c'est fini on va passer à make up revolution donc j'avais acheté chez make up revolution deux trois choses durant la là où il y avait le mystery bag alors c'est un peu la commande de la loose parce que je me suis trompée sur des produits et je pensais que c'était des choses enfin c'était pas enfin bref je me suis acheté des petits pinceaux teint donc j'en ai acheté deux j'ai acheté celui-ci déjà alors c'est le deuxième j'en ai déjà un comme ça que j'avais acheté la dernière fois que j'aime beaucoup mais je me dis comme ça ça fait pour le temps que je lave etc c'est plutôt pas mal je pense que pour mettre mon alors je peux me tromper c'est peut-être pas le bon usage de ce pinceau mais bon mon bronzer et mon blush peut-être voilà mais peut-être plus le voilà je sais pas trop moi je sais que je mets mon bronzer avec j'en avais un je trouve plus je sais plus du tout il était un petit peu plus biseauté mais impossible de remettre la main dessus du coup je me suis dit j'étais en galère pour le mettre j'ai acheté un deuxième pinceau donc ça c'est plus pour le contour je pense pour le contouring c'est un pinceau plat mais gros voyez comme ça alors ceux-là c'est les deux pinceaux que je vous ai montré ils étaient en solde je sais plus à combien comme je les achète souvent en leaves sterling du coup c'est pas les mêmes prix je me souviens plus du tout alors ça c'est un j'ai acheté ceci c'est le super fruit extra c'est un sérum primer anti-oxydant riche en anti-oxydant pardon donc ça c'est par contre je sais que je l'avais c'était ce que je voulais mais je me suis voilà des petites pipettes je vais tester sur l'autre main je vais vous montrer alors je pose avant de faire une catastrophe parce que voilà en ce moment j'ai deux mains gauches j'en prends un petit peu et juste une petite goutte et en fait ça ça sert de primer mais en plus ça illumine quoi le visage je trouve en tout cas n'hésitez pas à me dire que si la lumière n'est pas bonne parce que là il faut que j'apprenne à régler ma marine light parce que je l'ai enfin reçu sur la vidéo précédente je pense que c'était à peu près bon mais là je ne suis pas sûre donc n'hésitez pas à me dire si c'était trop lumineux si vous ne voyez rien voilà et j'ai pris un deuxième sérum je pensais avoir pris le sérum comme la dernière fois je vous l'avais présenté que j'aimais beaucoup et en fait maintenant je me suis trompée c'est j'ai pris le 10% niacidamide plus 1% zinc c'est pour les raffermir pour resserrer les pores alors le truc je ne peux pas dire que j'ai extrêmement de pores dilatés donc je vais m'en servir je ne vais pas le renvoyer parce que c'est trop compliqué mais ce n'est pas ce que je voulais à la base donc ça représente en fait le problème c'est que sur le site de Makeup Revolution il se présente de la même manière j'ai dû commander un peu trop vite et je n'ai pas fait attention et je n'ai pas pris le bon sérum je n'ai pas testé et déjà je vais finir l'autre je n'ai pas entamé et puis je pense que lui je le mettrais uniquement là où j'ai des pores dilatés le bout du nez les ailes du nez les choses comme ça je ne mettrais pas sur tout le visage et je comblerai avec avec l'autre l'autre sérum que je vais évidemment recommander du coup parce que je me suis trompée alors quand je vous dis c'est à la commande de la lutte c'est que je me suis trompée sur plein de choses le sérum j'ai acheté ceci ceci je pensais que c'était des sels de bain et non ce n'est pas des sels de bain c'est un body scrub voilà comme je vous dis c'est la commande de la loose ou n'importe quoi mais bon ce n'est pas grave c'est sympa aussi j'aime bien faire mes gommages corporels donc je m'en servirai ça c'est sûr mais c'est un peu la déception voilà donc là c'est le senteur chocolat parce qu'évidemment je n'en ai pas pris qu'un j'en ai pris deux sinon c'est pas rigolo quand je vous dis que vraiment c'était mais bon je m'y retrouve parce que ça reste des produits qui sont de bons produits quand même et un senteur vanille voilà c'était à 5 équels c'est pas excessivement cher sachant que c'est quand même des sachets de 300 grammes j'ai à de quoi faire j'ai à de quoi faire pas mal de gommage avec 600 grammes de gommage voilà autant dire que tout va bien tout va bien c'est ce qui avait le contenu du mystery bag ah non j'ai oublié une dernière petite chose que j'avais acheté avec mes petits sous c'était pas un cadeau alors par contre ça c'est une c'est vraiment une je suis ravie c'est un highlighter donc c'est l'highlighter révolution strobe highlighting et il me semble qu'il était dans les sols celui-là aussi et c'est la couleur magnitude je vais vous le montrer ouvert parce que vous verrez beaucoup mieux j'essaie de voilà peut-être que on fera le plus focus là vous voyez il est vraiment très très bon je suis juste trop fan j'aime beaucoup je vois pas si vous voyez je suis vraiment navrée mais faut que je m'habitue à Marine Light presque je pourrais dire que je suis une vraie youtubeuse bientôt avec un fond et tout vous avez vu non ça c'est le fond quand j'ai des hauts je pense que je vais me mettre là ça sera beaucoup plus simple parce que sinon j'en ai partout et c'est une galère sans nom mais pour les make-up les vidéos make-up je pense qu'avec Marine Light ça va être sympa voilà donc ça c'était ma commande et maintenant je vais vous présenter le mystery bag à tout de suite alors dans ce petit mystery bag parce que oui je l'ai ouvert pour vérifier que rien n'était cassé qu'au départ j'hésitais à vous tourner cette vidéo donc j'ai ouvert le paquet et j'ai donc un lip alors c'est des lips Lova je pense de I love make-up donc c'est des liquid lipsticks et c'est la couleur alors c'est des gloss ici la couleur je vais le voir sur le dessus bon ils mettent pas le nom de la couleur on dirait bon bah j'ai pas la couleur c'est pas grave mais c'est un mauve j'ai déjà en couleur un peu brun chocolat alors je sais je vais vous le swatcher je pense que c'est la même gamme voilà par contre ça a l'air d'être plus confortable que la gamme chocolat vous voyez très jolie mat je pense pas que ça soit du son transfert mais c'est pas écrit nulle part et c'est pas la même gamme que j'ai que j'ai déjà couleur qui est de couleur un peu chocolat mais c'est le même principe en tout cas le tube c'est le même c'est un tube souple après j'ai eu des des éponges en silicone donc ça sincèrement c'est pas mon mon délire mais je pense que je quand j'atteindrai les 300 abonnés on y arrive tout doucement on y est pas mais on y arrive que je mettrai je ferai peut-être un concours où je mettrai trois lots et une éponge dans chaque lot pourquoi pas parce que j'ai déjà des petites choses pour justement ce concours que j'accumule petit à petit donc pourquoi pas donc c'est le deuxième cadeau du Miss Arribal et j'ai eu une autre palette j'ai eu une palette c'est la Mermaid donc celle-ci je l'ai déjà donc je l'ai pas ouverte je l'ai même pas swatchée parce que celle-ci je l'avais acheté quand elle était sortie l'été dernier et du coup pareil direction le concours sans soucis voilà et je vais me dépêcher parce que ma caméra me dit plus de batterie plus de batterie et une deuxième palette voilà donc je vais l'ouvrir vite fait et en espérant que je ne suis pas coupée en route donc ça va falloir que je ne l'ai pas swatchée parce que les couleurs ne me pressent pas plus que ça et je ne voulais pas gâcher une palette qui pourrait faire le bonheur de quelqu'un donc il y a deux petites mousses voilà donc il y a un grand miroir ou il y a un petit adhésif à défaire et elle se présente comme ceci voilà bon bah je vous ai tout montré en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à commenter à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné cliquez sur la cloche pour l'activer ne l'oubliez pas comme ça vous serez informés de chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour si vous avez envie de m'aider vous avez toujours mon utip vous pouvez cliquer pour voir une ou deux vidéos de 30 secondes et moi ça m'aide ça me fait gagner 4 centimes par vidéo visionnée et voilà sur ce bah je vous fais plein de bisous je vous dis à une prochaine vidéo bye bye ciao ciao ciao